Je prends quelques secondes au début de cette vidéo pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir que vous la partagiez ou que vous interagissiez avec. Ce format, c'est celui où je mets le plus de ressources et surtout le plus de temps. Et j'avoue que vous êtes en grande partie la source de ma motivation pour continuer ce format. Je vous embête pas plus, bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de suivre une journée dans la vie d'un boulanger au Japon. J'ai mis en place des J'ai mis en place des On est arrivé à la boulangerie basse, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une petite boulangerie de quartier, je suis très content que le boulanger est accepté parce que voilà c'est pas évident d'avoir des autorisations Et du coup on va le suivre dans toute une journée, là on est très tôt le matin, je pense que ça se voit sur mon visage, littéralement on s'est levé à 5h30 du mat' Voilà, j'ai pas l'habitude ok ? C'était rigolo lui aussi, il avait l'air pas trop réveillé aussi ce matin, j'étais en mode, ouais ouais je fais ça tous les jours mais bon ça va aller, ça va aller Du coup là il vient d'allumer son four, il est parti se changer pour se mettre en tenue, et on va pouvoir vous montrer quel genre de pain il produit, comment il le fait, quelles sont peut-être les différences par rapport à la France, enfin bref voilà, beaucoup de choses à apprendre Oui, on va commencer par rapport à la France, enfin bref voilà, on va pouvoir vous mettre à soumettez Quelque chose est là, c'est parti toujours, mais il y a surtout pour la substance C'est parti de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Alors vous êtes peut-être surpris en voyant en fait le fait que le boulanger sorte des pains semi-préparés depuis le congélateur parce qu'effectivement ils sont surgelés. Wow. Déjà c'est le premier truc qui est bien différent par rapport à la France. Apparemment c'est quelque chose qui se fait et c'est même pas le pire en fait qui se fait au Japon. Il y a une machine qui te permet en fait de tout faire de A à Z le matin automatiquement. Alors je ne suis pas dans le pain game, dans le boulanger game. Mais en France je pense largement que au fait tout se fait super tôt le matin pour tout préparer et ensuite ils vendent les trucs qui sont yakitatés. Je pense que ça se passe comme ça. Du coup ici ce n'est pas le cas. Ici ils préparent en fait la veille des pains qu'il met surgelés et il fait le lendemain matin et les réutiliser tout de suite. Tout ça pour pouvoir gagner un peu de temps en fait sur sa préparation. C'est un peu de temps. Là où les autres chefs qu'on avait rencontrés ils bossaient beaucoup dans la musique mine de rien et du coup il y avait une animation, là c'est super calme, si j'arrête de parler littéralement il n'y a plus aucun bruit et c'est très rigolo parce que monsieur Kenta qui est le boulanger, il a une allergie pas commune pour un boulanger, c'est qu'il est allergique à la farine Je pense qu'il y a beaucoup d'allergies, il y a beaucoup d'allergies, il y a beaucoup d'allergies Aujourd'hui je pense que c'est au-delà de mon corps, c'est au-delà de mon corps C'est à dire qu'il y a beaucoup d'allergies, je pense qu'il y a beaucoup d'allergies C'est à dire qu'il y a beaucoup d'allergies, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'allergies Bon, qui dit pain japonais dit, je suis sûr que vous allez dire melon pan mais pas du tout Au japon ce qui est beaucoup plus courant ce serait le hanpan C'est le pain avec du haricot rouge dedans et c'est une de ses spécialités Il fait du hanpan avec en fait du kurumi donc du coup des noix à l'intérieur Et en plus de ça il y a de la pâte de haricot rouge donc le hanko et une espèce de crème blanche Vous l'aurez remarqué au japon il y a plein de variétés de pain que l'on n'a pas en France Beaucoup de pain fourré à plein d'ingrédients Alors techniquement après avoir vérifié on peut appeler ça des viennoiseries Mais je vous avoue ça me fait bizarre d'appeler viennoiseries un pain aux haricots rouges C'est-ce que c'est un peu plus réalisé Et c'estulfé qu'on la place Ce gars, c'est-ce que c'est une petite crème de métier C'est-ce que c'est-ce qu'on a fait arrêtement C'est dur de mettre enregistrée C'est-ce qu'on a dit pas tu C'est-ce que c'est que une journée de faire C'est-ce qu'on a fait Il y a plein de formes différentes au Japon j'ai l'impression que ce soit en termes de taille que ce soit en termes de forme il y a beaucoup une sorte d'innovation de ce côté là je trouve par rapport à la France même si les grands classiques quand même comme le croissant le pain au chocolat c'est indémodable je suis tout à fait d'accord mais ici c'est vrai qu'il y a plus de je sais pas il y a plus de trucs assez fancy Regardez le pain en forme de poulpe avec un petit sourire comme ça il est désieux et tout et avec la saucisse pour faire les tentacules d'accord ça c'est quand même de l'innovation Effectivement le mot d'ordre c'est le mélange parce que ce que vous voyez là c'est un pain au noix avec des restes de saké je pense qu'on peut faire difficilement plus japonais ils sont en train de préparer des pains au petit marron et des pains avec des pépites de chocolat je suis au bout de ma vie j'en peux plus J'espère que vous avez eu autant que moi J'espère qu'il y a une brioche dans le lot J'espère qu'il y a une brioche dans le lot C'est très mignon de voir comment Kentah-san est en train d'apprendre à son employé et sa stagiaire de comment faire du pain, voilà c'est très très sympa C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ces bols à la forme étrange, c'était pour que durant le temps de repos, le pain de campagne prenne sa forme. Et bien sûr, on n'oublie pas le grignage, le fait de découper comme ça le pain avant de le mettre au four. Et puis on va mettre le jus de la panneau, puis on va mettre le jus de la panneau. Et on va mettre le temps de réchauffer, puis on va mettre le jus de la panneau. Il a commencé à enfourner les pains. L'odeur. Sérieusement, l'odeur qui est actuellement là... Encore une fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que c'est de pouvoir voir tout. C'est-à-dire qu'il nous montre tout. Les secrets de fabrication, il nous explique tout, on voit tout. C'est super agréable en vrai. Et encore une fois, l'utilisation de chronomètre. C'est rigolo parce qu'on voit vraiment ce côté authentique. Il y a carrément une pièce du four là qui vient de tomber. Et il dit, non mais c'est cassé, mais ne vous inquiétez pas. Sérieusement, quand vous voyez ces images, vous n'avez pas trop envie de prendre le pain là ? Je ne sais pas, moi le pain je kiffe. Effectivement, il n'en vend pas beaucoup pour éviter les invendus. Parce qu'en France, certaines boulangeries font l'effort de recycler ça. Mais lui, il a une autre méthode. Il va simplement les garder et les vendre le lendemain à moins 15%. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne technique. Et en parlant de vente, c'est quoi ses horaires ? Alors pour ce qui est des horaires, il a des horaires assez particuliers. Comme forcément, le matin, il vient que à 6h30. Et du coup, il ne peut pas ouvrir à 7h ou 8h, clairement c'est impossible. Et il ouvre à 11h30. Donc vous allez vous dire, c'est extrêmement tard pour une boulangerie. Mais au Japon, ça se fait. Il y en a certaines, bien sûr, qui ouvrent à 7h, 8h, tout ça. Mais il y en a aussi d'autres qui ouvrent beaucoup plus tard, comme lui. Et lui, il reste ouvert jusqu'à 17h en fait. Et là, déjà je vous le disais que l'odeur était plutôt bonne depuis tout à l'heure. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a tout qui est là. C'est très dur, c'est très très dur pour nous. C'est incroyable. C'est incroyable de voir à quel point tous les pains en fait, ils sont un peu customisés de manière un petit peu au Japon. Là, il y avait une sorte de hot dog et ils mettaient des petites feuilles de shiso justement. Il y a aussi clairement des variétés de pains qui n'existeraient pas en France. Là, il y a un tchikoa pain qu'ils sont en train de préparer. Tchikoa, en fait, c'est une sorte de sourimi japonais, j'ai envie de dire. Qui a d'ailleurs un trou au milieu. Vous voyez, c'est le genre de truc qui n'existerait pas en France. C'est ça que j'aime beaucoup chez Kenta, c'est qu'il n'hésite pas à créer de nouvelles recettes et de nouveaux styles. Il a une variété de pains qui est assez impressionnante, surtout quand on considère la taille de son four et de sa boutique. Comme quoi, ce n'est pas la taille qui compte. Bref, avec tous ces préparatifs, les clients ne vont pas tarder à rêver. Et avant qu'ils arrivent, il y a quelque chose de très important pour moi à faire. La croûte est moins dure qu'un pain de campagne habituel, j'ai envie de dire. Mais le goût est plus prononcé. La fin, moi tu m'as un bon. Kankawa, tokui. Ah, tokam. Tu préfères le contour ou le milieu, toi ? Faut que je le mange. Le contour, je préférais qu'il soit un petit peu plus dur. Après, c'est parce qu'il est resté un petit peu de temps ici, tu vois. C'est un peu plus dur. 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 Mais c'est un peu plus dur. J'aime beaucoup. Il a dit que les ingrédients sont tout normal. Le bacon normal, le poème normal. C'est vachement bon. C'est ultra stylé l'idée du cœur. Ah, non. C'est super. C'est pas qu'une histoire de forme juste pour faire un truc kitsch en forme de cœur. C'est aussi une raison gustative derrière ça. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Ça ouvre bientôt. C'est pour ça qu'il est ultra occupé. On va juste tester un dernier truc. C'est la baguette. On est obligé. Vous voyez assez de fumée là ? Est-ce que vous entendez ? Ouf. Le Japon se défend de mieux en mieux. Il y a 20 ans, je suis venu au Japon, le pain était éclaté. C'est plus du tout le cas. Il y a aussi une question du prix qui est beaucoup plus élevé qu'en France. Mais quand même, si tu veux de la qualité, tu l'auras. Je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais j'ai encore ces petites touches du Japon. Autre fait hallucinant, c'est déjà la taille de la baguette, c'est extrêmement petit pour correspondre aux besoins des Japonais. Mais aussi, le nombre de baguettes qu'il vend sur un service, il en vend 9. On imaginerait pas ça en France. Mais tu vois aussi la variété de pain qu'il propose et les styles de consommation qu'il y a au Japon. C'est radicalement différent. Je n'imagine pas une boulangerie qui vend 9 baguettes à la journée. C'est une boulangerie qui est morte en France. Je l'ai laissé retourner au travail parce qu'effectivement, ce que vous avez vu, ce n'est même pas le quart de la préparation de tous les pains qu'il fait. Le nombre est vraiment impressionnant. Il pleut et les clients sont là. Déjà, ça, c'est toujours bon signe dans une boulangerie quand tu as des gens qui attendent dehors sous la pluie, c'est que c'est une vraie boulangerie. Nous, on va tranquillement les laisser travailler. Voilà, ils ont du service à faire, on ne va pas les déranger. En plus, c'est un petit endroit, donc vraiment, on va les laisser tranquilles. Et nous, on va aller s'abriter parce que maintenant, il commence à pleuvoir assez fort. On va le retrouver cet après-midi pour voir comment il prépare la journée du lendemain. Et on y va. C'est parti. 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 Il faut que les pâtes soient plus rapides, et que les pâtes soient trop tôt, et il faut faire un peu plus facilement de travailler. Le pâtes, on peut mettre le pâtes du pâtes du pâtes. Le pâtes du pâtes, c'est probablement du pâtes du pâtes. Le pâtes du pâtes du pâtes du pâtes, c'est du pâtes du pâtes. Pour avoir du pâtes du pâtes, on le fait encore fermenter 7 à 10 jours. Le pâtes du pâtes du pâtes, on fait en fermant. Le pâtes du pâtes ici, c'est probablement une belle. Le pâtes du pâtes du pâtes, c'est une petite eau de dessus. Il y a des petites eaux. Le pâtes du pâtes au pâtes, c'est pasando le pâtes du pâtes. Le pâtes de pâtes de dépêché, ça a peut pouvoir finish de l'étradire. Il est en train de terminer tranquillement ses préparations et je pense que c'est le bon moment pour lui poser quelques questions. C'est parti. 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 C'est parti.